... Bienvenue dans le 13h de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves écrites des examens scolaires de la formation professionnelle session 2021. 22 503 candidats concernés. Le lancement de ces épreuves écrites s'est déroulé au Centre bureautique de communication et de gestion dans la commune de Cocody. Toujours en Côte d'Ivoire, après AstraZeneca, le vaccin Pfizer entre désormais en jeu dans la lutte contre le coronavirus. L'Institut national de l'hygiène publique a donc procédé hier au lancement du vaccin Pfizer dans les 10 districts sanitaires de la ville d'Abidjan. Enfin, 11 terroristes neutralisés récemment lors d'une opération anti-dialiste dans l'est du Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, donc, 22 503 candidats à l'assaut des examens scolaires de la formation professionnelle session 2021. Les épreuves écrites ont débuté ce matin à 7 heures. Le lancement de ces examens écrits 2021 de la formation professionnelle s'est déroulé au Centre bureautique de communication et de gestion, le CBCG, dans la commune de Cocody. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. Depuis 7h30 ce mardi, les salles H1 et H2 du Centre de composition du CBCG sont studieuses. Les candidats aux examens scolaires de la formation professionnelle, toutes filières confondues planchent sur la première repreuve du jour. Technique d'expression écrite au français. Ça part d'un système de santé efficace pour une émergence, pour une économie émergente. Ça n'a pas avec la vie de tous les jours, ce qu'on voit particulièrement. Donc, ça m'excitue encore plus parce qu'on voit ces gens de cas dans les hôpitaux, les cliniques, surtout les hôpitaux publics. Voilà, ça met 13 gens pour la suite. Avec 3. Quelques instants, plus tôt, une délégation du ministère de l'Enseignement Technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage procédait au lancement officiel des épreuves écrites. En l'absence du ministre Kofi Nguessan en charge de ce département, c'est son directeur de cabinet qui a la charge de donner les instructions aux organisateurs de ces examens, non sans relever tout l'enjeu que revêt cette session 2021. Session qui enregistre 22.63 candidats, composants pour le CAP, le BEP, le BT et le BP. Il s'agit là de diplômes professionnels que nous délivrons. Et c'est des diplômes qui donnent accès au marché de l'emploi. Et il faudrait que les entreprises qui viennent embaucher nos diplômés aient une très bonne image des diplômes que nous délivrons. Les 22.503 candidats se répartissent dans 86 spécialités des secteurs industriels et tertiaires. Les premiers résultats sont attendus le 9 juillet prochain. Début aujourd'hui en Côte d'Ivoire des épreuves écrites des examens scolaires 2021 de la formation professionnelle dans les régions de Gwéker dans le centre et du Ambole dans le centre nord. A noter 1565 candidats répartis dans 6 centres de composition. Le point avec Soro Corona de RTI Bouaké. Collègue d'enseignement technique CET de Bouaké. Établissement choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites des fins du cycle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Candidats, surveillants, membres des secrétariats ont tous répondu présents pour ces premiers jours de composition du brevet des techniciens Beuté. Pour des examens crédibles, les consignes sont claires. Pas de fraude. J'espère que personne ne souffrira 30 ce matin pour tricher. Une fois que le développement soit crédible, donc nous devons cesser de tricher. Concentrez-vous, ce n'est pas compliqué. Dans les régions de Gwéker et du Ambole, ils sont 1565 candidats répartis dans 6 centres de composition dans les filières tertiaires et industrielles. C'est par les preuves de la technique d'expression que l'examen a débuté et preuves jugées abordables par les candidats. Les sujets sont abordables. Je pense que ça peut aller. Je suis confiante parce que, bon, ce sont des trucs qu'on a déjà vus en classe. En classe aussi, on a fait, on nous a proposé des sujets d'examen. Donc, ce n'est pas la preuve ne fera qu'on va. Le sujet parle de la santé, la santé de la population. Moi, je comprends le sujet. Je suis confiante, très confiante. Pour des meilleurs résultats, la Direction régionale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Gwéker a mis en place sa stratégie. Cette année, je crois que tout a été fait. Il y a eu même des tests à chaque établissement pour voir effectivement le niveau de chaque élève. On est rassuré qu'au niveau de Gwéker, avec l'ensemble des élèves que nous avons, nous allons vers les 100%. Les épreuves écrites du BT Session 2021 prennent fin le vendredi prochain. Les résultats sont prévus dans deux semaines. En Côte d'Ivoire, ils sont 22 503 candidats. Demain, mercredi, débuteront les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Les plus jeunes du cours moyen 2, le CM2, fixé aujourd'hui sur leur sort. En effet, la proclamation des résultats du certificat d'études primaires et alimentaires, le CP Session 2021, est tombé aujourd'hui. Taux de réussite 52,51% contre 95,31% l'an dernier. Un club d'éthique et d'intégrité en milieu scolaire installé récemment à l'école primaire publique Chochoraf PPU de Dabou, dans la région sud du pays. Cérémonie en présence d'Épiphan Zorobi Balot, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Les précisions de Jean Djadji. J'assurerai fidèlement et consciencieusement au mieux de mes capacités, de mon intégrité. 12 des meilleurs élèves du groupe scolaire Chochoraf PPU de Dabou prêtent serment. Ils sont désormais membres du premier club éthique de la localité installé par le ministre Épiphan Zorobi Balot. Ces enfants encadrés par leurs parents et des responsables régionaux de l'éducation nationale auront la charge de promouvoir les valeurs de l'excellence et de lutter contre la trichérie en milieu scolaire. Nous avons été sollicités ici à Dabou pour passer un message important sur l'intégrité, d'encourager l'excellence. Les meilleurs enfants ont été primés pour que ce soit une source d'émulation non seulement pour eux-mêmes, mais une source d'émulation pour tous les enfants, non seulement de Dabou, mais tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Épiphan Zorobi Balot, s'engage à instituer le club éthique dans tous les établissements primaires et préscolaires de la direction régionale, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Dabou. La maladie à coronavirus fait toujours rage dans le monde, alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, trois nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte maintenant 48 047 cas confirmés de coronavirus, 47 487 personnes guéries, 308 décès et 252 cas actifs. A noter que le 20 juin dernier, 7 459 doses de vaccins AstraZeneca contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 733 375 doses administrées. Justement, un nouveau vaccin en jeu dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Il s'agit du vaccin Pfizer. L'Institut national d'hygiène publique a donc procédé hier au lancement du vaccin anti-coronavirus Pfizer dans les dix districts sanitaires de la ville d'Abidjan. Les précisions de Jean Djadji. Centre de vaccination anti-Covid de Trècheville. Il est 8 heures du matin. Les agents du dit centre acheminent de nouvelles préparations médicales et biologiques anti-Covid vers les postes de vaccination. C'est le lancement du vaccin Pfizer sous la supervision des services compétents du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, accompagne les populations cibles dans cette opération de masse. Vous verrez que tout autour de nous, dans certains pays qui ont réussi les taux de vaccination suffisamment importants, on est même en train, petit à petit, d'alléger les mesures barrières. J'encourage tout un chacun à se faire vacciner contre la Covid-19. C'est une question de santé publique, c'est donc un devoir citoyen. Il y a une petite consultation, on me pose des questions pour savoir si on a des pathologies chroniques, si on est allergique. Ce sont des questions de routine. 100 620 doses de vaccin Pfizer sont disponibles pour les 10 districts sanitaires de la ville d'Abidjan. Le ministère de tutelle invite aussi les populations déjà vaccinées à respecter les consignes de prévention. Le vaccin va être déployé seulement sur la ville d'Abidjan. Vous l'avez dit, il y a des contraintes en termes de conservation. C'est un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés et ensuite être ramené entre plus 2 et plus 8 degrés avant d'être administré. Nous attendons aussi du vaccin AstraZeneca pour que ceux qui ont déjà fait le vaccin AstraZeneca puissent avoir leur deuxième dose. Ce ne sont pas les mêmes types de vaccins. Donc ceux qui font le Pfizer aujourd'hui doivent continuer leur deuxième dose dans trois semaines. Ceux qui ont eu le vaccin AstraZeneca attendront que nous ayons un nouvel approvisionnement et vont faire leur deuxième dose d'AstraZeneca. Je voudrais dire à la population de ne pas s'inquiéter. C'est des vaccins qui sont sûrs. Et vous avez vu, avec le vaccin AstraZeneca, nous n'avons pas eu d'effet secondaire qui entraînait un décès. Le vaccin Pfizer serait efficace à 95% pour prévenir les infections de la COVID-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Toujours en Côte d'Ivoire, les personnes du 3e âge encouragées à faire du sport régulièrement. C'est un appel du Fonds international pour le développement de la retraite active. Le FIDRA a donc organisé récemment des séances de sport pour les seniors. Le point dans ce reportage de Patricia Etia. Des séances de mise en forme, exécutées ici par les personnes du 3e âge pour prévenir la perte d'autonomie chez les seniors et bien vivre son avancée en âge. Cette initiative du FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, en partenariat avec le ministère de l'Esport, vise à maintenir une pratique physique régulière chez les personnes du 3e âge. Nous avons initié ces séances de mise en forme physique pour leur permettre donc de garder une meilleure santé physique, psychologique et morale à travers la pratique de ces mouvements physiques sportifs. Lama, retraité, à 71 ans révolus, ne tarie pas d'éloge sur les bienfaits du sport, sur sa santé. Regardez, non ? Je ressemble à quelqu'un qui a 71 ans. Bon, alors, on ne peut pas dire beaucoup plus que ça. Ce sont ces activités-là que nous avions faites. Des éloges soutenus par le coach qui indiquent que le sport lutte au développement du stress, aux situations de déprime et d'isolement, surtout chez les personnes du 3e âge. Si ces seniors, ces aînés-là, peuvent faire 3 séances d'une heure, de 45 minutes à une heure par semaine, c'est l'idéal déjà. Cela est suffisant pour garantir une bonne santé, pour éviter les maladies métaboliques. Cette journée sportive a permis au FIDRA de réaliser plusieurs séances qui vont permettre d'alimenter les différents sites de la structure afin d'encourager les personnes à la retraite à la pratique régulière du sport. Poursuivons avec ce communiqué de la commission électorale indépendante, la CEI. Ce document est lu par Jean Djadji. Décision numéro 007, CEI, SNP, CC, du 21 juin 2021, portant publication de la liste provisoire des candidats aux élections partielles des sénateurs du 31 juillet 2021. La commission électorale indépendante, CEI, article 1, déclare, conforme aux prescriptions légales, la composition des dossiers de candidature de... Déni Akadi-Claude, Emelé Djaboud-Hiller, candidats dans la circonscription électorale des Grands-Ponds. Traoré Drissa, Diaby Vasseriki, Ousmane Silla, et Touré Nabi-Issouf, candidats dans la circonscription électorale du Kabadougou. Cambiré Sieh et Yen Tantoli-Ange-Patrick, candidats dans la circonscription électorale du Bunkani. Ouattara Ousseini et Kosonu Kwasi-Ignas, candidats dans la circonscription électorale du Gontougou. Nyezéré-Ignas, Baflan-Lor et Clé-Georges, candidats dans la circonscription électorale de l'Annawa. Article 2 déclare éligibles les sunnommés. Article 3 indique que tout électeur peut contester devant le Conseil constitutionnel la présente décision dans un délai de 3 jours francs, à compter de la date de publication de la liste des candidats par la CEI. Article 4, la présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, au siège de la Commission électorale indépendante, sur le site de la CEI, et par tout autre moyen. Il y a décision délibérée par la Commission électorale indépendante en sa science du 21 juin 2021. Cette opération consiste à éliminer les déchets chimiques accumulés au fil des expériences réalisées pendant les cours de physique chimie dans les collèges et lycées de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour la phase pilote de cette opération intitulée Éliminons les déchets dangereux de nos écoles, 18 établissements scolaires ciblés. Laure Goretti et Grasse Kando. Les laboratoires et ateliers dans les établissements scolaires sont des sources de production de déchets dangereux. Plusieurs stocks de produits chimiques périmés existent dans plusieurs lycées et collèges sans mesure de protection d'une plan de gestion de ces déchets. Pour les éliminer, le ministère de l'Environnement a mis en place un projet de gestion des déchets dangereux en milieu scolaire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable dispose d'une stratégie et d'un plan d'action pour pouvoir gérer les produits chimiques obsolètes. On a trouvé des proviseurs qui étaient démunus, qui ne savaient pas quoi faire de ces déchets. Des déchets qui étaient dans des établissements depuis longtemps, 5 ans, 10 ans, souvent même depuis la création des établissements. Et on s'est rendu compte qu'il y a des établissements qui enfouissaient ces déchets directement dans les établissements, creusaient des trous et mettaient les déchets là-dedans, ce qui n'est pas écologique. Et nous avons constaté aussi des laboratoires scellés, c'est-à-dire des laboratoires qu'on ne pouvait plus utiliser parce qu'il y avait des émanations. Donc pour éviter des dangers pour les enfants, les responsables ont complètement scellé les laboratoires. Le projet porte sur l'identification des établissements scolaires abritant des stocks de produits chimiques périmés, la réduction des stocks de produits dangereux dans les écoles et l'accès à une information de base. Le collège moderne du Plateau, le collège moderne de Cocody et le lycée classique sont débarrassés de leurs déchets chimiques. Il s'agit d'un certain nombre d'acides, de base, de ces tonnes d'aldéides, de ces tonnes de produits, comme ça, qui sont quand même des produits assez dangereux. Depuis quelques années, on avait cherché à se débarrasser de ces produits-là, mais on n'avait pas la possibilité de le faire jusqu'à ce que cette année, vraiment, on vienne, je veux dire, c'est une délivrance, on vienne nous enlever ces produits-là qui sont assez dangereux. 18 établissements sont concernés pour la phase pilote. 7 ont déjà bénéficié de la collecte et de l'incinération de leurs déchets. Un mot à présent sur cet atelier de renforcement des capacités des membres du secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières. Les travaux qui ont porté sur la délimitation des frontières se sont déroulés dans la commune de Cocody. Plus de détails, Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire veut procéder au tracé, à la définition et à la matérialisation des frontières terrestres avec les pays voisins. Pour imprégner les acteurs de cette opération des structures en charge des frontières, le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de renforcement des capacités sur le sujet. Avec les pays francophones comme le Burkina, le Mali et la Guinée, il y a eu des limites administratives. Il n'y a pas eu de démarcation véritablement, de matérialisation de la frontière. Ils ont simplement, à travers certains documents administratifs, fait des délimitations administratives. Sur la base des limites administratives, nous avons aujourd'hui des cartes. Chaque pays a une carte. Donc il s'agit, pour cette opération de délimitation et de démarcation, aller procéder au tracé des frontières, à la définition des coordonnées, au tracé et à la matérialisation à travers des bornes. Avec les pays anglophones, il s'agira de la réaffirmation matérielle des frontières. Avec le Ghana et le Liberia, les deux puissances colonisatrices, l'Angleterre et la France, à travers des traités, ont déjà délimité, ont déjà matérialisé les frontières. Mais il se trouve qu'avec l'effet du temps, les éléments de matérialisation sont érodés, sont détruits. Il s'agit de partir de documents de ce traité-là, avec les bornes, avec également les coordonnées, de repasser sur ces points de démarcation, ces points de matérialisation, pour faire de nouveaux éléments. Pendant trois jours, les participants apprendront à mieux cerner la problématique de la délimitation et de la démarcation des frontières, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Avec l'appui de la coopération allemande, nous avons donc les possibilités et les moyens de mettre en œuvre la délimitation et la démarcation des frontières, de manière à ce que les frontières ne soient plus des objets de conflit, mais que ce soit des objets de développement à travers la coopération transfrontalière. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire est opérationnelle depuis plus d'un an. Cet atelier intervient après un précédent sur la thématique de la coopération et s'inscrit dans le cadre de l'appui au programme frontière de l'Union africaine à travers la GIZ. Dans l'actualité, également la journée africaine des frontières. Il s'agit d'informer les acteurs transfrontaliers, les responsables de l'administration et le grand public sur la thématique de la gestion des frontières. En Côte d'Ivoire, cet événement a été officiellement célébré à Doropo, dans le nord-est. Le point dans ce reportage de Clément Bocco. Calamon, département de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Consultation et soins gratuits. Vaccination des populations contre la COVID-19. Remise de matériel biomédical au dispensaire, dont de 50 tables bancs à l'école primaire, ainsi que la réhabilitation de la pompe hydraulique et de la cantine de l'école. A cela s'ajoute la remise de kits scolaires aux 32 meilleurs élèves de la localité. Pour la commémoration de la 11e journée africaine des frontières, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, est au contact des populations. C'est un ouf de soulagement pour nous de constater que, non seulement l'État a le regard tourné vers notre localité, mais une commission existe qui, dorénavant, sera au centre des problèmes que vivent les populations qui vivent au long de la frontière. Heureux d'abriter cet événement, les populations de Calamon ont fait du secrétaire exécutif de la CNFCI un notable du village et profité pour présenter quelques doléances. Nous avons seulement quatre forages d'une population de 2000 habitants. Aujourd'hui, le village s'étend à près d'un kilomètre. Imaginez les dernières habitations qui doivent parcourir tous les jours au moins 500 mètres ou 800 mètres pour venir dans les bonnes fontaines pour prendre de l'eau. Donc notre souhait c'est que l'État puisse nous aider à avoir un château. Je demanderais à l'État de multiplier la construction des écoles dans nos différents villages. Nous avons 21 villages dans la souveraineté de Calamon. Et pour ces 21 villages, on a un seul centre de santé. Pour le secrétaire exécutif de la CNFCI, l'État veut à travers ses actions renforcer sa présence dans les espaces frontaliers. Calamon est la démonstration que le gouvernement est désormais dans les zones frontalières avec les populations. Elles doivent oublier le sentiment d'abandon qui trottine dans leurs esprits. Le gouvernement est là à travers la Commission nationale des frontières pour apporter des solutions à leurs problèmes. La 11e journée africaine des frontières à Calamon a été l'occasion pour le coordonnateur régional de la GIZ, partenaire du projet, d'appeler les populations au vivre ensemble. En Côte d'Ivoire, la célébration de la journée africaine des frontières est à sa deuxième édition. Un tout autre sujet à présent, des broyeuses et autres équipements de nettoyage pour quatre associations de femmes de la commune de Mayo dans le sud-ouest du pays. Ce don de la mairie de Mayo veut encourager l'autonomisation des femmes et lutter contre la pauvreté dans la région de l'Annawa. Jean Djadji. Des broyeuses, des sceaux, des cuvettes et d'autres matériels de nettoyage offerts aux femmes issues de coopératives de la commune de Mayo. Ces dons d'une valeur de 14 millions de francs CFA visent à aider ces commerçantes et paysannes de la localité à se prendre en charge et à développer des activités génératrices de revenus. Une action initiée par le maire de la circonscription, leur baflant d'envahis. Les femmes de Mayo ont exprimé leur gratitude à leur bienfaitrice. Je suis très contente parce que ça va vraiment améliorer notre condition de vie. Nous femmes qui faisons le manioc, nous faisons les dérivés du manioc, de la transformation, commercialisation jusqu'à la production. Nous avons offert 11 broyeuses aujourd'hui pour aider les femmes à s'autonomiser dans leurs différentes activités. Ça va les rendre plus autonomes, mais surtout on a offert des broyeuses à des femmes qui ont leur association légalisée. On les encourage à se mettre, à se regrouper. Ensemble, elles arriveront plus à progresser. Mais aussi, on leur a dit, cette cérémonie nous a permis de leur donner des conseils sur comment bien vivre et sur la salubrité. Les activités économiques des 5000 femmes de la commune de Mayo reposent essentiellement sur le commerce des produits vivriers et des produits maraîchers. Comment prévenir les avortements à risque ? Question au centre d'un atelier qui s'est déroulé récemment à Soubré, dans la région sud-ouest du pays. Retrouvant Jean Djadji. La réduction du taux élevé d'avortements clandestins au centre d'un atelier à Soubré. Une initiative de l'ONG IPAS, Innovation for Poverty Action. Leader d'opinion, responsable d'associations et membre de la société civile planche sur l'élaboration d'un cadre réglementaire des avortements sécurisés. En trois jours de discussion, les participants ont amélioré leur connaissance sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductives. Cet atelier de clarification des valeurs vise à améliorer la perception que les populations, dans leur ensemble également, les autorités ont autour de la question de la santé sexuelle et reproductive, plus précisément en ce qui concerne l'avortement sécurisé. Donc cet atelier va effectivement contribuer à améliorer les mauvaises perceptions et permettre aux autres de mieux comprendre les implications en termes de prise en charge. 18% de la mortalité maternelle sont liées aux avortements et en forte corrélation avec les grossesses à risque, selon le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le taux de mortalité maternelle est passé de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 à 645 décès en 2015. L'atelier a conclu à la mise en place d'une plateforme multisectorielle pour mener des actions de sensibilisation et des plaidoyers en faveur des droits à la santé sexuelle. Nous ne voulons plus de ça. On demande aux autorités de prendre vraiment la loi à bras de corps pour qu'on puisse sauver des vies humaines. L'État doit prendre plus de dispositions pour que les avortements sécurisés soient connus de tous. Nous aussi, à notre niveau, nous apporterons les informations là où cela doit être apporté. Des actions ont été identifiées pour faire progresser la domestication du protocole de Maputo. Toujours en Côte d'Ivoire, le renouvellement des instances du Conseil national de jeunesse. Le comité d'organisation pour la convention du CNJ a été installé il y a quelques jours par le ministre Mamadou Touré. Le point, Didier Onguessant. Les 6000 organisations de jeunesse que compte la Côte d'Ivoire renouvellent leurs instances. Le nouveau président du Conseil national de jeunesse de Côte d'Ivoire sera connu le 31 juillet prochain à l'issue d'une convention nationale. Mais avant, il faut élire les 125 délégués départementaux prévus du 3 au 24 juillet. Ces derniers feront ensuite actes de candidature pour l'élection nationale. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a installé le comité d'organisation pour la convention. Mamadou Touré insiste sur l'indépendance du comité et la transparence du processus. Un tel processus entraîne beaucoup d'engouement et j'ai souhaité que les équipes qui ont été mises en place travaillent avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux et qu'on ait un processus électoral qui soit totalement transparent et qu'à l'issue de ce processus, le président national des jeunes qui sera élu ait la légitimité nécessaire pour gérer les intérêts de l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Le mandat du bureau actuel du Conseil national des jeunes est arrivé à inspiration depuis le 3 février dernier. Direction Yopougon, commune du district d'Abidjan, pour revivre le lancement de la première édition d'un tournoi de Maracana. C'est une initiative de la plateforme de jeunesse We Love Yopougon. Pour en parler, Astoutouré. Les membres de la plateforme We Love Yopougon ont décidé de formaliser leur union autour d'un tournoi de Maracana. Cette plateforme, qui jusque-là n'existait que sur les réseaux sociaux, veut promouvoir les valeurs de paix, d'union et de fraternité. Cette première édition a pour thème « Stop à les civismes sur la route ». On a remarqué que les accidents de la circulation sont devenus très, très, très récurrents. Donc, on veut accompagner le ministère des Transports dans sa lutte contre l'incivisme sur la route. Le ministère des Transports également sera présent pour sensibiliser les populations sur l'incivisme, sur nos routes, pendant le festival et avant de donner le top départ du grand marathon. 32 équipes sont attendues et le tournoi se tiendra du 26 juin au 8 août 2021. Enfin, en images, l'actualité hors de chez nous. 11 djihadistes ont été tués et trois bases terroristes détruites entre le 14 et le 16 juin dernier lors d'une opération anti-djihadiste dans la région est du Burkina Faso, annonce faite hier par l'armée burkinabée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada